La question qu'on se pose ici est, compte tenu d'un petit bout de code, comment s'assurer qu'il fait ce qu'on attend qu'il fasse, c'est-à-dire qu'il soit correct. Pour comprendre la difficulté du problème, prenons un petit exemple relativement célèbre. Un petit bout de code, qui est volontairement écrit ici en pseudo-code, de manière à bien préciser que ce n'est pas un problème de langage de programmation, puisque ce bout de code, on peut l'exprimer bien sûr en Java, en C++, mais aussi en Python, ou même en Excel. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intrinsèque au problème, et pas du tout lié à un langage de programmation. Donc ce bout de code demande d'acquérir une valeur positive N, c'est-à-dire soit elle est rentrée au clavier, soit on la lit sur un capteur, et ensuite il entre dans une boucle qui dit que tant que N est plus grand que 1, et bien on regarde si N est pair, et si il est pair, on le divise par 2, et sinon on le rend égal à 3N plus 1. Et puis pour terminer ce programme, on fait quelque chose d'assez dramatique, du type sonner une alarme ou quelque chose comme ça. Et donc on va se poser la question de, est-ce que ce bout de code est correct ? Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il est correct ? Ça veut dire regarder ce code, se poser des questions dessus, et se dire est-ce que ça c'est vrai ? Par exemple sur ce code, on va pouvoir se poser la question, est-ce que, quelle que soit la valeur de N qu'on entre, positive, l'alarme sera toujours sonnée ou pas ? A votre avis, quelle est la réponse ? Alors si vous ne voyez vraiment par quel bout de problème, on peut essayer quelques exemples pour voir ce que ça va donner. Donc prenons par exemple, comme valeur d'entrée de ce programme, la valeur 8, d'accord ? Donc on acquiert une valeur positive 8, 8 est pair, donc l'étape suivante, on va le diviser par 2, ça va faire 4, 4 est toujours pair, on va le diviser par 2, ça va faire 2, 2 est pair, on va le diviser par 2, ça va faire 1, et là N n'est pas plus grand que 1, donc on sort de la boucle et on sonne l'alarme. Donc ça paraît assez simple, et en tout cas pour la valeur 8 d'entrée, ça fonctionne. Essayons une autre valeur, très proche de 8, par exemple essayons avec 7. Là on se retrouve dans la situation où 7, si on regarde le programme, 7 est impaire, donc il va falloir le rendre égal, la valeur suivante que va prendre la variable N va être égale à 3N plus 1, c'est-à-dire à 3 fois 7 plus 1, soit 22. 22 est un nombre pair, donc à la valeur suivante, au tour suivant de la boucle, on va le diviser par 2, ça va faire 11. 11 est impaire, donc ça va faire 34, 34 est pair, donc ça va faire 17, 17 est impaire, donc ça va faire 52, 52 est pair, ça fait 26, puis comme c'est pair, ça fait 13, impaire, ça fait 40, 20, 10, 5, ah, c'est impaire, donc on repart dans l'autre sens, ça fait 16, 16 est pair, donc ça fait 8, 4, 2, 1, et à nouveau on a gagné. Donc se poser la question de est-ce que ça marche à tous les coups, finalement la réponse n'est pas si évidente, et évidemment on peut essayer des valeurs, mais surtout ce qu'on aimerait, c'est pouvoir faire un raisonnement mathématique qui nous permet de régler le problème une fois pour toutes. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est qu'un moyen de faire ça, c'est d'amener une preuve mathématique et de transposer ce problème informatique dans le monde des mathématiques. Pour le transposer dans le monde des mathématiques, on peut remarquer que les valeurs successives que prenne la variable n forment ce qu'on appelle en mathématiques une suite. Cette suite va être définie par la formule suivante, la i plusième itération va être définie en fonction de l'itération précédente, qui est que pour la valeur de n i plus 1, c'est selon que ni est pair, et bien si oui, ça va prendre la valeur n i divisé par 2, et sinon 3 n i plus 1. Et dans le domaine mathématique, le fait de montrer que ça termine revient à démontrer que cette suite mathématique converge vers 1. Donc là, c'est bien, parce qu'on peut abandonner l'informatique et passer dans le domaine des mathématiques, qu'on connaît tous, et puis finalement, démontrer la convergence d'une suite, c'est un problème très classique en mathématiques, et si on y arrive, et bien on aura résolu notre problème. D'accord ? Donc comment on démontre la convergence d'une suite ? Est-ce que vous vous rappelez de comment on fait ? Et bien il y a des cas simples, par exemple si la suite est dite monotone, et bornée, alors il y a un théorème qui montre qu'elle est convergente. Malheureusement, comme on l'a vu avec nos deux exemples 7 et 8, en particulier avec 7, elle n'est pas monotone, c'est-à-dire à certains moments elle monte, et à d'autres moments elle descend. Et donc il n'y a pas de démonstration facile. Ceci dit, si vous avez un petit peu de temps, je vous engage à essayer de faire cette démonstration-là, pour deux raisons. La première, c'est tout simplement que vous allez, sur un exemple aussi simple que ça, vous allez apprendre par vous-même des choses très intéressantes sur la théorie des nombres. Et la deuxième, c'est que si jamais vous arrivez à trouver une preuve, vous serez instantanément, mondialement connu, extrêmement célèbre, parce que vous aurez résolu la question de la conjecture de Syracuse, qui est un problème ouvert en mathématiques depuis quelques décennies, et dont personne n'a trouvé la solution. Alors ça, c'est assez embêtant, parce que ça veut dire qu'on peut écrire des petits bouts de programmes dont en fait, en réalité, personne ne sait, y compris les plus brillants mathématiciens du monde, si à la fin, on sonne la larme ou pas. Donc vous voyez, il y a une énorme différence entre écrire un petit bout de code qui est simple et comprendre ce que fait ce bout de code. Personne aujourd'hui n'est capable, n'est en mesure, de montrer ce que fait ce bout de code. De manière plus générale, dans les programmes informatiques, on a ce qu'on appelle des problèmes d'indécidibilité de certaines propriétés. C'est-à-dire que, si on regarde un programme, eh bien, on ne peut pas savoir, à un moment donné, de ce programme-là. On ne peut pas décider de savoir si telle chose est vraie ou pas. Et, par exemple, des choses les plus élémentaires, savoir si telle variable prend telle valeur, si à tel endroit on peut avoir une division par zéro, si on passe par ce bout de code, dans le cas général, ce n'est pas décidable. On ne peut pas le prouver. Alors, si le mot indécidibilité ne vous est pas fait mêler, une analogie un petit peu grossière serait en français l'équivalent de « cette phrase est fausse ». Alors, comme cette phrase est fausse, ce que je dis, c'est que c'est faux. Donc, comme elle est fausse, c'est qu'elle est vraie. Mais si elle est vraie, c'est qu'elle est fausse. Donc, vous voyez là, ça se mord la queue. Et, c'est difficile de dire si cette phrase est fausse, si c'est vrai ou si c'est faux. C'est un peu grossier, mais ça vous donne en gros l'idée de l'indécidibilité, en particulier, en connexion avec l'autoréférence. Et, en fait, le problème de l'informatique, c'est que quelque part, on pourrait aller jusqu'à dire que l'informatique a été montrée, a été inventée comme un exemple de problème indécidable par un mathématicien britannique qui s'appelle Alan Turing dans les années 30. Et, il a montré qu'en particulier, dans une machine de Turing, qui est le modèle formel de n'importe quel programme informatique, il y avait une chose qui, dans le cas général, n'était pas décidable, c'était l'arrêt. C'est-à-dire, est-ce qu'on passe par tel ou tel point du programme est en général indécidable ? Alors, ça peut vous paraître extrêmement lointain, mais, en fait, le problème se pose de manière très cruciale, même sur des tout petits exemples comme celui qu'on a mentionné ici. Et donc, même un tout petit exemple, potentiellement, personne ne sait ce que ça fait en réalité. Alors, comment on va faire quand on est ingénieur ? Il va bien falloir qu'on fasse quelque chose d'ici ce programme-là. Eh bien, l'idée, c'est qu'on va pouvoir continuer, une manière d'approcher le problème, c'est continuer avec des exemples. C'est-à-dire, on a vérifié que ça marchait avec 8, que ça marchait avec 7, pourquoi pas essayer avec toutes les valeurs ? Et ça, c'est ce qu'on appelle le test de programme. C'est-à-dire, on va donner des données d'entrée à notre programme et puis on va vérifier que le programme se comporte correctement sur ces données d'entrée. Donc, c'est le recours au test. Le seul petit problème, c'est que, évidemment, il faut tester toutes les valeurs. Tant qu'on n'a pas testé toutes les valeurs, on n'a aucune certitude sur la capacité du programme à faire ce qu'il fait. Tester toutes les valeurs, évidemment, si on en a une infinité, ce n'est pas possible. Mais heureusement, l'informatique, ce n'est pas tout à fait comme les maths. la plupart des valeurs sont codées sur un nombre limité de bits, par exemple, dans les machines. Souvent, un entier est codé sur 32 bits. Et finalement, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de tester, comme c'est en positif, tous les nombres de 1 à 2 puissance 31. De 2 puissance 31, la louche, ça fait à peu près 10 puissance 10, c'est-à-dire 10 milliards. Et en fait, on a juste besoin de tester tous les nombres de 1 à 10 milliards pour s'assurer que ce code-là est correct. Mais ça veut quand même dire que même pour un petit code de l'ordre de 5 lignes de code, pour un petit programme de 5 lignes de code, il va nous falloir 10 milliards de cas de tests pour s'assurer que ça fonctionne. Et ça, évidemment, c'est très coûteux parce que dans les vrais programmes, on n'a pas juste 5 lignes de code, on n'a pas juste une variable et tout ça fonctionne de manière multiplicative. Si on a 2 variables, ça va être 10 milliards fois 10 milliards de cas qu'il va falloir tester. Et même si on a ne serait-ce qu'un entier codé sur 64 bits, c'est 10 milliards fois 10 milliards au carré qu'il va falloir tester. Donc le test, en pratique, ne permet pas de couvrir tous les cas, ce qui fait que, de manière inhérente à l'informatique, on travaille avec des choses sur lesquelles, dans le cas général, on n'a pas de certitude. Et pour 5 malheureuses lignes de code, on se retrouve à devoir tester 10 milliards de tests. Notez bien que tous les tests ne se valent pas. par exemple, si je reprends mes deux exemples de tout à l'heure, si je prends comme donnée d'entrée de test la valeur 8, je m'aperçois que je ne suis passé que par les lignes où n était pair. Et je n'ai jamais testé cette ligne-là. Je n'ai jamais testé cette instruction. Donc si on considère ces 5 lignes de code, en fait, j'ai pu passer que par 4 sur 5. On va dire que mon test avec la valeur 8 ne couvre que 4 des 5 lignes de code, c'est-à-dire 80% des lignes de code. Ce qu'on appelle le taux de couverture est de 80%. Le taux de couverture des lignes de code est de 80%. Alors que quand j'ai testé avec la valeur 7, je suis bien passé par toutes les lignes de code et je suis donc à un taux de couverture de mon code de 100%. Et donc mon test 7, quelque part, vis-à-vis de cette métrique, est meilleur que mon test 8. Cependant, il y a une petite glissade sémantique sur laquelle pas mal de gens se prennent les pieds, qui est que lorsqu'on dit que mon code, ma couverture de code est de 100%, c'est-à-dire mon test 7 est capable de couvrir l'intégralité de ce code, en réalité, il n'a couvert qu'un très petit nombre des comportements. J'ai fait une vingtaine d'itérations, c'est-à-dire sur 10 milliards, ça représente à peu près 0%. Et donc on a ce paradoxe qu'un code testé à 100%, en réalité, n'est testé qu'à 0% en général des comportements possibles de ce code. Donc il faut faire très très attention, en particulier, c'est une erreur fréquemment répandue, de penser qu'un test testé à 100%, à ce sens-là, de la couverture de code, est un test sans bug, ça n'a absolument aucun rapport. Tester à 100%, c'est probablement mieux que tester à 80%, mais ça ne nous en dit pas beaucoup plus sur le fait que ça marche toujours ou pas. Sous-titrage Société Radio-Canada